Donc pour une rédondance visuelle en termes de vidéos, je vous encouragerai heureusement à vous abonner sur YouTube. Les vidéos publiées sur YouTube désormais ne seront plus analogues aux vidéos publiées ailleurs. Aujourd'hui, on parlera d'un sujet très intéressant, comme d'habitude. Et à la fin, j'espère que chacun de nous en tirera une leçon très intéressante. Mais avant de commencer, comment ça se passe chez vous ? Vous vous ennuyez ? Ouais, vous n'êtes pas seul. Mais ce moment intéressant nous apporte beaucoup plus qu'elle nous retire. Beaucoup plus de fermeté, beaucoup plus de force, beaucoup plus de courage. Le courage de prendre ces décisions qui attendent dans les placards depuis très longtemps. Le courage de faire face à nos situations telles qu'elles sont, pas telles que nous souhaiterions qu'elles soient. Vous savez, il y a une grande différence entre la situation que vous vivez et la situation telle que vous espérez qu'elles deviennent. Il y a des moments où il faut prendre des décisions par rapport à ça. Que ce moment nous donne le courage de faire face à notre vie, sans émotions, sans hypocrisie. Que ce moment nous serve de tremplin pour nous propulser à des niveaux où on n'a jamais été dans le passé. Que ce moment vous pousse à vous dégager, à vous libérer d'une prison mentale, spirituelle, morale, physique, qui vous détient depuis longtemps. Prenons des bonnes décisions pour nous. Des décisions de vie. Nous n'avons qu'une seule chance. Ce n'est qu'une seule vie. La question que vous devriez vous poser aujourd'hui, c'est, si je mourrais aujourd'hui, serais-je heureux d'avoir vécu ? Écoutez, je ne parle pas de... Êtes-vous heureux là où vous êtes confiné ? Ou vous auriez préféré être confiné ailleurs, avec d'autres personnes, dans d'autres conditions, dans d'autres situations ? Si votre réponse est la seconde, c'est-à-dire que vous êtes au mauvais endroit. Oui, c'est-à-dire que vous êtes au mauvais endroit. Vous avez fait des mauvais choix. Et que si le Créateur vous donne la chance de vous retrouver vivant après cette pandémie, il faudrait justement être là où vous auriez souhaité être en ce moment-ci. Si vous n'êtes pas heureux maintenant, si maintenant, en ce moment où je vous parle, pendant cette pandémie, vous auriez souhaité être confiné ailleurs, avec d'autres personnes, c'est-à-dire que vous n'êtes pas là où il vous faut être. N'est-ce pas qu'on veut passer les derniers moments de sa vie, si ce sont les derniers moments, avec les personnes les plus chères ? Dans les conditions les plus convenables ? Pourquoi ne sommes-nous pas dans ces conditions déjà ? Donc si on mourait aujourd'hui, on mourait dans le regret. C'est donc ça. Alors pourquoi vivre dans le regret ? Pour faire plaisir à une imagination. Vous savez, la vie est compliquée, la vie est bizarre, quelquefois. On ne peut pas toujours compter sur les gens, quelle qu'en soit la relation, quel qu'en soit les liens. C'est la triste réalité. Les personnes les plus proches, quelquefois, sont celles qui nous déçoivent, dans beaucoup de choses. Je pense que vous en avez déjà expérimenté les situations, vous en avez déjà eu le goût. Vous savez de quoi je parle. Dans la vie, quelquefois, il faut apprendre à se débrouiller seul, à s'en sortir tout seul. Quelqu'un disait quelquefois, Percher à une rive, quelquefois, il faut brûler le pont pour apprendre à nager. Ouais. Il y a des moments où la seule façon d'apprendre à nager, c'est de n'avoir pas de bouée, pas de pirogue, pas de moindre sauvetage. C'est ça la vie. Laissez-moi vous dire une chose. Si vous arrivez dans un pays inconnu, ou en tout cas, abandonné par une personne qui aurait pu vous apporter un soutien, croyez-moi, vous ne mourrez pas de faim. Vous trouverez un moyen. Vous trouverez un moyen de trouver à boire. Peu en n'importe condition. Si vous vous retrouvez dans un pays étranger, et que la personne qui vous aidait vous abandonner, vous souffrirez certes, mais vous ne mourrez pas de faim. Vous trouverez un moyen. C'est ça la vie. Les gens grandissent souvent dans les difficultés. Les gens s'épanouissent souvent dans des conditions vétustes, compliquées, dures. N'ayez pas peur de prendre des bonnes décisions pour votre vie. Je sais, ce message pourrait toucher beaucoup de personnes qui sont en attente ou dépendants de certaines personnes. Des gens qui ont peur de se libérer pour aller de l'avant parce qu'ils ont peur de l'inconnu. Ils ne savent pas comment ils vont se retrouver après. Ils ont longtemps vécu autour d'une personne qui a toujours eu ce pouvoir. Vous êtes peut-être un homme ou une femme qui vit au dépend de quelqu'un d'autre. Vous êtes dans des conditions difficiles. Vous avez besoin de cette personne pour vous soutenir de manière financière, généralement. Vous avez vos propres idées, vos propres pensées, mais qui sont asphyxiées par les idées ou les pensées de cette personne qui vous soutient financièrement. Vous êtes donc incapable de vivre dans la gaieté, dans le bonheur. Incapable de vous exprimer. Incapable de lâcher vos pensées les plus profondes, vos ambitions personnelles. Ça fait peur de ne pas savoir où on va. Ça fait peur de vouloir couper le pont ou de brûler le pont avec une personne qui vous apporte des aides évidentes. Mais quelquefois, il faut brûler le pont pour apprendre à nager. C'est ça, la vie. Une femme nigériane très inspirante que beaucoup ne connaissent pas, malheureusement, Madame Foro Luncho Alakija. a longtemps commencé dans des conditions très modestes, comme beaucoup d'entre nous en Afrique, généralement. Cette femme travaillait avec son oncle, un oncle qui avait beaucoup de pouvoir en famille, surtout, vous savez, quand l'oncle a de l'argent, ce n'est pas toujours facile. L'oncle avait sponsorisé beaucoup dans sa vie, ses études. L'oncle avait payé beaucoup de choses, en tout cas, pour essayer d'équilibrer sa vie. L'oncle était aussi celui qui avait financé une grande partie de son entreprise. Il y avait beaucoup à dire. Évidemment, beaucoup d'opinions qui n'allaient pas nécessairement en accord avec son opinion personnelle. Il est arrivé un moment où Madame Foro Luncho Alakija, que vous découvrirez mieux plus tard, devrait s'exprimer. Elle avait ses propres idées, ses propres pensées, sa propre direction, ses propres souhaits, qui n'étaient pas nécessairement en accord avec les idées et les propositions de son oncle. Il fallait donc choisir, soit continuer à travailler avec l'oncle, bénéficier des avantages, de la bénédiction. Après beaucoup de réflexions, elle avait vaillamment choisi d'entreprendre son chemin toute seule, ne sachant pas évidemment où elle partait. Vous avez la peur qui vous attrape quand vous lâchez prise à quelque chose qui a longtemps servi de poignet ou de soutien émotionnel, mental, financier. Ce n'est pas facile. Beaucoup de personnes sont restées aujourd'hui dans des conditions très difficiles pour un petit soutien qu'ils reçoivent. Ce n'est donc pas facile de lâcher prise, c'était la sorte. Fort Oloucho Alakija est parti à quitter son oncle qui finançait ses projets. Son oncle fort, influent, parti toute seule. Aujourd'hui, elle vaut un milliard de dollars. Oui. Elle a eu des gros contrats dans le monde du pétrole, dans beaucoup d'autres entreprises. Elle est légalement la femme la plus riche d'Afrique. En tout cas, à côté de l'autre qui a été accusée d'escroquerie et tout le bazar. Une femme forte. Julius Malema. Pour ceux qui connaissent, Julius Malema. Un jeune Sud-Africain courageux, brave, compatif, qui travaillait très longtemps pour l'ANC, le parti politique de Nelson Mandela. Il a longtemps représenté la jeunesse. Il était la tête, en tout cas le pilote, du programme de jeunesse de l'ANC. Il avait après un moment eu beaucoup d'altercations, beaucoup de complications avec les plus âgés du parti. C'était très compliqué pour lui. C'était son job, c'était son gagne-pien. C'était aussi sa passion, c'était la chose pour laquelle il avait vécu pendant toutes ces années. C'était inconfortable à un point. On lui a coupé ses vivres, coupé ses moyens, coupé tout ce qu'il y avait. Il a pris la décision de partir, de s'en aller, de couper le pont. Imaginez-vous, mettez-vous à sa place Nelson Mandela, ce qu'il représente pour les Sud-Africains. Le libérateur, le sauveur, le Moïse. Et avoir l'honneur de représenter la jeunesse dans le groupe de Nelson Mandela. maintenant, imaginez aussi qu'on ait vécu une journée où on nous dit écoute monsieur, à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus le représentant, le pilote, la tête, le cerveau de la jeunesse. C'était dur pour lui, c'était un moment très difficile. Mais il a pris la décision de partir et de commencer à zéro. Il a pris la décision de partir malgré les difficultés, malgré le vide qu'il avait financièrement, malgré l'incertitude. Aujourd'hui, où est-il ? Il a gagné beaucoup de voix. Une très grande partie de la jeunesse sud-africaine. Et il est à la tête, le dirigeant. Il a tellement inspiré des gens qu'il y a des gens venant du Zimbabwe qui viennent faire partie de ces parades en Afrique du Sud pour emmener avec eux la même mentalité. C'est à ce point-là qu'il faut regarder la vie. Quelquefois, il faut couper le pont. Quelquefois, il faut brûler le pont pour apprendre à nager. Écoutez, pour apprendre une langue, quelquefois, il faut vous retrouver dans une situation où vous ne pouvez malheureusement pas communiquer différemment. Vous vous sentez obligé d'apprendre la langue. L'homme se découvre souvent dans des conditions où il n'a pas d'autre choix. Quand on n'a pas d'autre choix, on sort le meilleur de soi-même. La vie vous cache de secrets à l'autre côté du mur. Mais vous ne le découvrirez jamais si vous n'avez pas le courage d'escalader le mur. Si on vous prend tout ce que vous avez, en confisquer vos biens, en arrêter soudainement votre banque, vous ne mourrez pas. Vous trouverez un moyen de vous restituer. Voilà comment le Créateur nous a charpentés. Aie le courage de faire face. Aie le courage de quelquefois brûler le pont pour apprendre à nager. N'aie pas peur de la souffrance. Elle ne le dire pas pour toujours. Les gens qui ont souffert dans la vie sont souvent ceux qui réussissent le mieux. Même pas en termes d'argent, mais en termes de vie, en termes de richesse et d'expérience. Aie le courage d'expérimenter la vie. La vie vous cache de secrets à l'autre côté du mur. Mais vous ne le découvrirez jamais si vous n'avez pas le courage d'escalader le mur. La peur totale n'existe pas. Elle existe seulement dans votre tête. Ayez le courage de quelquefois brûler le pont pour apprendre à nager. N'ayez pas peur de la souffrance. Elle ne le dire pas pour toujours. Les gens qui ont souffert dans la vie sont souvent ceux qui réussissent le mieux. Même pas en termes d'argent, mais en termes de vie, en termes de richesse et d'expérience. Ayez le courage d'expérimenter la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada